Salut à toi, comment vas-tu ? Aujourd'hui je m'adresse à toi si tu es célibataire et que tu veux une relation de couple. Une relation de couple, bien sûr, une relation de couple. Donc, est-ce que tu es célibataire et est-ce que tu veux une relation de couple ? La première chose que j'ai à te poser comme question, c'est est-ce que tu veux réellement une relation de couple ou est-ce que tu aimerais ? Est-ce que c'est un rêve d'avoir une relation de couple ou est-ce que c'est un objectif ? Parce que, en fonction de ta réponse, tu ne vas pas prendre les mêmes actions et donc tu ne vas pas avoir la même façon d'agir et de réagir dans le monde. Une bonne façon de voir ça, d'imaginer ça, de tester ça, c'est les sites de rencontre. Ah ouais, je sais, je t'imagine déjà grasser des dents en disant « Oh mais les sites de rencontre, c'est pas pour moi Eloha, mythique, blablabla, Tinder, truc mûche, là, soit une droite, soit une gauche, c'est vraiment pas pour moi, je veux pas ça. » Si tu réponds ça, déjà de base, je peux te dire que tu ne veux pas de relation. Tu n'es pas prêt à mettre en œuvre toutes les options qui sont à ta disposition aujourd'hui pour entrer en relation. Je suis désolée de te l'annoncer, on est au 21e siècle. Et au 21e siècle, aujourd'hui, quand tu veux entrer en relation, une part importante, surtout post-Covid, confinement, une part importante de la vie aujourd'hui d'être humain se passe sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontre. Aujourd'hui, c'est comme si tu voulais vivre ta vie sans utiliser d'électricité. Est-ce que c'est possible ? Non, parce qu'au 21e siècle, quasiment tout fonctionne à l'électricité. Tu peux, mais est-ce que tu veux ? Là, si tu veux réellement une relation de couple, rencontrer des gens et te mettre en relation, aujourd'hui, au 21e siècle, si tu ne veux pas utiliser des réseaux sociaux, utiliser des applications de rencontre, c'est comme si tu avais les deux jambes dans le tas et tu dis « Moi, je ne veux pas utiliser de chaise roulante. » C'est un peu la même idée. Tu ne veux pas utiliser un outil qui est à ta disposition. Et si cet outil-là, il marche, si cet outil-là t'aide à connecter, en fait, tu es en train de dire à l'univers que tu veux, mais tu ne veux pas trop de son aide. Tu veux, mais tu ne vas pas mettre tout en œuvre pour l'avoir. Donc là, déjà, c'est une bonne façon d'évaluer ta volonté, ton envie, ton désir à avoir une relation. Si tu n'es pas prêt à utiliser tout ce qui est à ta disposition pour l'avoir, c'est qu'a priori, tu ne le veux pas tant que ça. OK ? Donc c'est plutôt un rêve et pas vraiment un objectif. Ceci étant dit, je t'invite donc, si tu veux vraiment, vraiment une relation, que c'est un objectif dans ta vie d'être en relation, de commencer par t'ouvrir un compte Tinder, Grindr, Mythic, les autres. Il y en a plein d'autres, moi, ça fait 10 ans que je suis en couple, donc je ne me rappelle plus comment c'est, tu vois, je ne fais pas ça. Mais il y a plein, plein, plein de sites, de rencontres, de forums, d'endroits où tu peux rencontrer des gens et je t'invite à le faire. Ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce que je t'invite à faire ça ? Parce que c'est juste de créer ton profil et de te mettre là, sur le marché du célibataire. C'est un peu comme d'envoyer un message à l'univers, de lui dire, ça y est, je suis prête à être en relation. Je suis prête à m'ouvrir à quelqu'un. Ça y est, je suis là. Donc c'est un premier signal que tu envoies à l'univers. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que c'est une super façon de s'évaluer, honnêtement, sans filtre, sans biais, de notre, en anglais on dit readiness, c'est notre prétitude, à quel point est-ce qu'on est prêt ou non à entrer en relation. Parce que la manière dont on va gérer notre profil et notre site de rencontre va complètement nous montrer, nous renvoyer si on est prêt ou pas à vraiment entrer en relation. Je vais m'expliquer. Le site de rencontre, il y a une grosse limite au site de rencontre. Et je suis sûre que c'est pour ça qu'en règle générale, tu me dis, oui, mais non, les sites de rencontre, c'est nul. Et tu as raison, à cause de la limite. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une limitation que tu ne peux pas utiliser l'outil, tu vois. Le site de rencontre, sa limite, c'est que ça ne s'appuie que sur un seul sens. La vue. Un site de rencontre, tu vois une photo, tu lis un profil. Donc vue et après, ton cerveau, il analyse. Donc le site de rencontre ne s'appuie, en fin de compte, et assez limité dans le sens qu'il ne te donne d'informations, que des informations visuelles sur la personne, sur le candidat potentiel de relation. Et ensuite, après, derrière, entre en jeu ton mental, ton intellect. Et tu vas commencer à y réfléchir. C'est là où ta manière de réfléchir va te montrer si tu es prêt ou pas à entrer en relation. Si tu trouves plus rapidement des points négatifs à la personne que tu es en train de lire, que des points positifs, ça veut dire que tu n'es pas prêt à rentrer en relation. Ça veut dire que tu t'illusionnes sur le fait que ça y est, tu es ouvert à la relation. Parce que soit tu cherches toutes les raisons de ne pas aller à la rencontre de la personne, et à ce moment-là, ça veut dire que non, en fin de compte, tu n'es pas si prête que ça à t'ouvrir à une relation. Soit tu cherches toutes les raisons du monde à entrer en contact avec cette personne, à être à sa rencontre, à la découvrir autrement que juste une photo, que juste un profil, que juste un message. Et là, là, à ce moment-là, ça veut dire que tu es beaucoup plus prête et ouverte à la relation. Pourquoi je te dis ça ? Parce que la manière dont tu vas te poser la question, s'il y a quelqu'un qui t'écrit et tu te dis tout de suite « Ah, mais il est moche, je ne veux pas lui parler à lui ! » En fait, tu ne t'appuies que sur un seul sens et que sur un seul biais de perception. Or, pour entrer à la rencontre de quelqu'un réellement, on a besoin de s'appuyer sur nos six sens. Oui, oui, je n'ai pas dit cinq sens, j'ai dit six sens. Que tu comprennes ça. Nos sens marchent par paire et tu as des sens qui sont distanciels et des sens qui sont locaux. C'est-à-dire qu'il y a des sens qui te permettent de percevoir de l'information à distance et d'autres sens qui te permettent de percevoir l'information au contact de qui tu es, de ton corps, physiquement, réellement. Je vais t'expliquer comment ça marche. L'odorat et le goût fonctionnent ensemble. Le goût fonctionne à partir du moment où tu mets quelque chose dans ta bouche. C'est donc un sens local. L'odorat te permet de percevoir des odeurs à distance. Dans la même veine, tu as le toucher et l'ouïe qui marchent ensemble. Le toucher, c'est au contact. Donc, c'est un sens local. L'ouïe, par contre, te permet de percevoir des informations qui sont loin de toi, en dehors de ton corps. C'est donc un sens distanciel. Il nous reste donc le cinquième sens connu, qui est la vue. Et la vue, ça te permet donc de percevoir des choses au loin, de percevoir des choses à distance. Mais quelle est sa contrepartie locale ? La contrepartie locale de la vue, c'est, on n'en parle jamais, mais c'est le, j'ai envie de te dire, c'est la vue du cœur. C'est le champ magnétique qui est à l'intérieur de nous. Certains pourraient même l'appeler l'intuition ou c'est l'alchimie. C'est le moment où tu sais qu'avec la personne avec qui tu es en face, ça vibre ou ça ne vibre pas. Je suis sûre que tu as ça. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ? Il y a des gens à qui tu n'as jamais parlé, à qui tu n'as jamais touché, mais juste à être à côté. Tu sais tout de suite si ça va coller. Il y a une espèce de vibration que tu ressens. Donc ça, c'est le sixième sens. C'est celui qui va de pair avec la vue. Et donc, tu ne peux pas juger une personne tant que tu ne l'as pas rencontrée en vrai. C'est pourquoi, quand tu es sur un site de rencontre, la première chose que tu as à faire, c'est de trouver toutes les raisons pour rencontrer cette personne en vrai, pour pouvoir mobiliser tous tes autres sens et ne pas compter que sur la vue. Parce que la vue ne te donne qu'une information partielle sur cette personne qui va nourrir ton mental. Et comme ton mental n'a qu'accès à une information partielle, il va trouver toutes les raisons du monde pour que ce soit une foirade. Il va te dire, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et il a raison, parce que tu n'as pas assez d'informations. Mais à partir du moment où tu rencontres une personne en vrai, là, tu as l'odorat qui vient se mettre en route. Tu as l'ouïe, parce que le timbre de la voix, les vibrations, sa manière de parler, son tempo, son rythme. Parce que clairement, si je te dis, je te trouve vraiment sympa aujourd'hui, ou, ah oui, je te trouve vraiment sympa aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et si je l'écris, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle prononce ces mots-là. Si tu n'as pas la vraie information, c'est quoi son humeur, c'est quoi sa manière de parler, est-ce qu'elle a un timbre de voix froid, ou est-ce qu'elle a un timbre de voix chaud. Moi, je peux te dire que tu pourrais fondre pour une voix, et alors que juste à lire les mots, tu les trouverais naze. Tu vois, je pourrais te dire, les roses sont rouges et les violettes sont bleues. Ou, les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Juste avec la même phrase, on n'a pas le même contact, on n'a pas la même connexion. Et sans parler du toucher, du grain de peau, de ça. Et enfin, ce sens peu connu de la vibration, qui fait que tu sais tout de suite si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Tu ressens la chimie, tu vois. Donc, le problème des sites de rencontre, c'est que ça marche avec des grilles de lecture. Là, on a un profil, avec des critères, avec une photo. Et nous, on pense que juste parce qu'on a des critères et une photo, la personne qu'on voit en face de nous, le profil qu'on découvre, c'est tout ce qu'elle est. Et ça, c'est une grosse erreur. Et si tu n'as pas un minimum de curiosité, pour aller à la rencontre réellement de cette personne, ça veut dire que tu n'es pas prête à la relation. Tu n'es pas dans l'ouverture. Pour entrer en relation avec quelqu'un, il faut que tu sois dans un mouvement d'ouverture. Et pas un mouvement de fermeture qui dit « Tu n'as pas le bon critère, tu es trop vieux, tu es trop moche, tu es trop grosse, tu n'as pas la bonne couleur de cheveux, ton message ne me plaît pas. » Ben, c'est nul. En fait, moi, les gens, c'est simple. Je veux dire, je fais, avant de me mettre avec Caroline, je faisais du dating. La première chose que je faisais, c'est on me disait « Salut », je faisais « Salut, on va boire un verre. Quand est-ce qu'on se voit ? » Et la personne dirait que je disais « Moi, ça ne m'intéresse pas de chatter, de discuter, de faire des messages et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. On se voit, on prend un café. À partir de là, on décide de « Est-ce qu'on va plus loin ou est-ce qu'on ne va pas ? » Parler sur un site de rencontre, ça ne m'intéresse pas. Avoir le site de rencontre, ça te permet de faire la rencontre. Mais la vraie rencontre, elle se passe quand tu t'assois avec une personne et que tu prends un café avec elle ou un verre de vin, tu choisis, il n'y a pas de problème. Mais où tu t'assois avec elle et tu peux discuter. Alors ouais, il y a des moments, c'est super awkward, c'est super bizarre, c'est super inconfortable. Tu vas te retrouver avec des gens où tu n'auras rien à dire. Et puis après, tu vas te dire « Hum, j'ai un rendez-vous là, je vais y aller. » Et puis il y a d'autres personnes où ça va arriver et puis ça va bien passer. Et puis tu vas te dire « Ah ouais, toi, c'est vraiment cool, je vois que ça connecte bien, mais ce n'est pas amoureux. » On peut être amis, on peut garder contact, on peut, enfin sauf si tu n'as pas envie, je sens qu'on connecte bien, je sens qu'on a des bons centres d'intérêt commun, mais je n'ai pas le clic. Et puis peut-être que là, il y aura une personne avec qui tu auras ce déclic là et tu ne t'y attendais vraiment pas parce qu'elle était plus vieille que ce que tu avais prévu ou plus jeune que ce que tu avais prévu. Elle était plus moche que ce que tu avais prévu, mais tellement intéressante et tellement charmante et tellement incroyable. Et là, tu lui laisses une vraie chance en fait. Si tu veux vraiment être en relation, utilise les outils qui sont à ta disposition, tous les outils, y compris ceux sur lesquels tu as un jugement qui date du 18e siècle. Sois ouverte. Ne cherche pas les raisons de disqualifier les gens, cherche des raisons de les qualifier, cherche des raisons de les rencontrer ou même ne te pose pas la question, rencontre tout le monde, rencontre un maximum de gens et date, fais des dates, mais avec innocence, avec joie, avec amusement. Viens, on va rencontrer des nouveaux gens avec curiosité, tu vois. Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui de cette personne-là ? Qu'est-ce qu'elle a à me dire ? Qui est-ce que c'est en fin de compte au-delà de sa photo de profil ? Ah, là, elle était vraiment moche, sa photo. Est-ce que derrière ça, il y a vraiment quelqu'un d'intéressant ? Ou pas ! Mais tu ne peux pas le savoir tant que tu n'as pas rencontré la personne en vrai. Et enfin, vraiment, laisse-toi surprendre. N'aie pas d'a priori, quoi. Arrive avec un peu de... Ouais, c'est du jeu, quoi. C'est joyeux d'aller rencontrer des gens. Ce n'est pas la peine d'en faire un truc super chiant. Si c'est un truc super chiant, ça veut dire que tu ne veux pas de relation et c'est ok, en fait. Mais assume-le pour de vrai. Ne te fais pas croire. Je rêve d'une relation, mais ce n'est pas mon objectif. Ok, c'est quoi ton objectif ? Travaille à ton objectif et laisse la relation derrière. Arrête de te marfondre parce que tu ne l'as pas. Maintenant, je fais une petite aparté pour les flammes jumelles. Moi, la seule relation que je peux avoir, c'est avec mon jumeau qui ne veut pas de moi. Je comprends. Ça veut simplement dire que tu ne veux pas de relation. Tu es tellement dans un mouvement de fermeture que ça veut dire que tu ne veux pas de relation ni avec quelqu'un d'autre, c'est clair, mais ni avec ton jumeau, en fait. Parce que si c'est la seule personne qui peut remplir cet espace-là en toi, c'est super, super répulsif. Donc, en fait, tu es dans une fermeture extrême qui fait que ton jumeau n'aura jamais envie d'être avec toi parce que quand tu es dans la fermeture, il n'y a personne qui a envie d'être avec toi. Je sais que c'est super dur ce que je suis en train de dire là. Mais en fait, il faut se rendre compte que quand on veut la relation avec quelqu'un précisément, uniquement, on ne veut pas la relation. On veut un fantasme. Parce que peut-être, peut-être, que avant de pouvoir être avec ton jumeau, peut-être qu'il te faudra une autre relation où tu vas pouvoir apprendre, guérir. Tu sais ce qu'on appelle les relations karmiques ou les trucs comme ça. Ou sinon, peut-être, peut-être que dans cette incarnation-ci, tu n'es pas censé être avec ton jumeau. Ce n'est peut-être pas ça votre chemin de vie. Peut-être que votre rencontre n'était censée que déclencher un éveil spirituel et un cheminement. Mais que la réunion n'a jamais fait partie du plan divin. Et à ce moment-là, tu vas faire quoi ? Tu vas passer le reste de ta vie à te morfondre de ne pas être avec ton jumeau. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que maintenant que tu as cette information-là, tu veux en faire quoi ? Tu vois ? Donc, moi là, les flammes jumelles, là où vous êtes toutes en... Et je comprends que ce soit super souffrant parce que d'avoir quelqu'un en tête, d'avoir des sentiments et des émotions et d'avoir ça avec quelqu'un qui ne les réciproque pas, c'est super souffrant. Je suis complètement d'accord et je suis pleine de compassion pour votre souffrance. Mais c'est votre choix que d'y rester. Parce qu'à partir de là, il y a deux solutions. Soit on décide que notre priorité, notre objectif, c'est la relation et à ce moment-là, on s'ouvre à la relation, toutes les relations et on se laisse surprendre et on rencontre des gens et on... Juste, on s'ouvre à la vie vraiment de ce que c'est le mouvement de la vie, elle est abondante, elle n'est pas juste une personne. soit on renonce à la relation et on se concentre sur le vrai objectif. Peut-être que c'est développer ton professionnel, peut-être que c'est guérir les relations avec ta famille. En règle générale, en règle générale, je sais que les flammes jumelles, elles ont quelque chose qui touche de l'ordre de la mission et qui sont... qui ont besoin de développer leur professionnel. Donc, il y a un moment donné, si ton objectif, ce n'est pas la relation, alors ton objectif, c'est la profession. Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette vie-là ? Qu'est-ce que tu es venu accomplir dans cette vie-là ? Je t'invite à prendre un appel avec Caroline ou moi, tu as tous les liens dans la description. Et ce que j'ai envie de te dire là, vraiment aujourd'hui, c'est que si ton objectif c'est la relation, fais le check. Est-ce que c'est vraiment ton objectif ou est-ce que c'est un fantasme ? Première chose. Et deuxième chose, si c'est vraiment ton objectif, est-ce que tu mets en œuvre tout ce qui est nécessaire pour atteindre ton objectif ou pas ? Si c'est le cas, vas-y à fond, ouvre-toi, sois curieuse, cherche toutes les raisons de rencontrer des gens. Rencontrer des gens. Ce n'est pas parce que tu vas dater quelqu'un que tu vas avoir un rendez-vous avec quelqu'un que tu es obligé de poursuivre cette relation. Tu peux juste avoir des dates avec des gens qui ne t'interroceront jamais mais tu ne pourras pas le savoir tant que tu ne les auras pas dater. Se mettre en relation, être avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est joyeux en fait, c'est quelque chose qui est amusant. Ça n'a pas besoin d'être lourd, ce n'est pas un processus compliqué de rencontrer des gens. C'est un processus compliqué seulement si tu n'as pas envie d'être à la rencontre, seulement si tu n'es pas curieux, seulement si tu n'as pas envie juste d'aller voir. Ce n'est pas parce que tu rencontres des gens que ça doit devenir des amis, que ça doit devenir tes amants, que ça doit devenir quoi que ce soit ou que tu leur dois quoi que ce soit en fait. Tu peux juste faire des rencontres et t'amuser de ça et ça fait des belles histoires parce qu'il y a des fois des histoires super cocasses. Moi, je peux te raconter un rendez-vous où j'ai tellement ri parce que j'étais avec un mec et puis on était à aller à un restaurant pseudo japonais. On n'était que tous les deux dans le restaurant, c'était trop drôle. Du coup, c'était un date super privatif comme si on avait privatisé le restaurant les deux. Le gars était super sympa mais il n'y avait rien, il n'y avait pas d'alchimie et pas de clics. Je lui ai dit « Toi, tu pourrais être un frère, un pote » et en plus, il avait un terrain de paintball et c'était super chouette. Je me suis dit « Ah ouais, je pourrais venir dans ton terrain de paintball avec mes potes pour faire des parties. Moi, j'aime bien le paintball et tout. Il était vraiment cool comme gars mais juste voilà et puis il ne s'est jamais rien passé d'autre. Et en plus, la propriétaire du resto, elle était trop drôle parce qu'au fur et à mesure du repas, je la voyais revenir de plus en plus rouge. Elle était asiatique et puis elle revenait de plus en plus rouge. Et puis en fait, à la fin du repas, quand on avait fini le repas, quand nous, on est passés au dessert, elle était raide bourrée et après, elle voulait aller au casino. Je me rappelle et puis je me suis retrouvée à avoir la propriétaire du resto dans ma voiture, à l'accompagner au casino et tout pendant qu'elle était raide bourrée sur mon chemin du retour et c'était super cocasse. J'ai passé une très bonne soirée avec quelqu'un qui ne m'intéressait pas et c'était ok en fait. Mais je n'aurais pas pu savoir qu'il ne m'intéressait pas si je ne l'avais pas rencontré. Et en plus, c'était un super gars. J'ai fait une super expérience, c'était rigolo. La propriétaire du resto était très, très drôle aussi, très, très bourrée certainement. Et voilà, c'est une super soirée et en fait, juste pour ça, ça valait le coup d'être ouverte et d'aller à la rencontre alors que concrètement, ben ouais, il n'y avait pas grand-chose qu'il cochait, tu vois. Donc je pense que ne te mets pas trop de critères et ne crois pas qu'en fait, juste un site, un profil, une photo, ça définit une personne en face. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tu n'as pas d'avis. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tu ne peux pas savoir si c'est une vraie personne pour toi ou pas. Tu ne peux pas savoir. Donc offre-toi cette chance-là, offre-toi cette ouverture-là parce que si ton objectif c'est d'être en relation, tu ne peux pas le faire tant que tu n'es pas dans cette curiosité, et dans cette ouverture-là. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut !